Musique Nous allons arriver en été, le soleil commence à briller, les décolletés se pointent, les jambes nues, les bras nus, et il est tentant d'avoir l'air bronzé avant l'heure et de bronzer son visage, c'est une tentation qui peut être à haut risque, car vérifiez bien que vous êtes plus joli bronzé que blanche, parfois le bronzage ça peut creuser et accentuer les cernes, car votre bronzage ne gomme pas forcément vos défauts, ça n'enlève pas les cernes, ça n'enlève pas tellement les tâches non plus, mais il y a néanmoins des tas de produits sur le marché qui permettent de bronzer artificiellement, ce que je conseille vivement, car s'exposer au soleil c'est toujours s'exposer à avoir plus de rides à la rentrée ou dans quelques années, donc choisissez si vous voulez vous bronzer, des crèmes ou les petites serviettes comodines qui sont apparemment très efficaces, je l'ai vu récemment sur une copine, c'était tout à fait concluant. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on veut bronzer artificiellement sa peau ? On fait un gommage avant toute chose, donc le gommage assez intensif, mais pas non plus vous acharner pour que vous ayez des boutons et des irritations, attention, mais il faut que le grain de peau soit le plus lisse possible pour que la crème pénètre uniformément. Ensuite que vous choisissiez une crème, il y a des crèmes à tous les prix, ça va de Dove à Clarins à Elena Rubinstein en passant par Comodine et plein d'autres également, même chez Kiko, que vous choisissiez une crème ou que vous choisissiez un spray, il faut vraiment vraiment avoir la main légère et essayer de faire attention aux sourcils parce que la crème se loge dans les racines des sourcils et une fois que la couleur est montée, eh bien vous ne pouvez plus rien faire ou alors vous acharnez à frotter comme une folle pour enlever ça, une folle ou un fou car le bronzage artificiel marche aussi pour ces messieurs. Je trouve même qu'il est plus saillant chez les hommes parce qu'ils ont moins le souci des rides. Néanmoins, un bronzage, ça s'entretient, c'est-à-dire que vous devez vraiment hydrater votre peau régulièrement et ne pas hésiter à regommer une fois que ça commence à être un peu clairsemé, à faire des tâches. Quand vous êtes bronzé, vous devez aussi avoir bonne mine. Donc il ne faut pas faire l'impasse complètement sur le maquillage, avoir des joues roses, c'est ce qui donne vraiment le côté en pleine santé, dynamique, énergique, ensoleillé, et puis mettre du mascara et un peu de rouge à lèvres, pas de brillant, mais un peu de rouge à lèvres pour donner de la vitalité. Ensuite, le bronzage, vous le mettez sur le corps de la même manière après gommage. Sous-titrage ST' 501